Et salut tout le monde c'est John Mediore, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre petite série du moment donc haut pour les nuls, je vois qu'elle a un franc succès et ça me fait plaisir, je ne pensais pas que autant de personnes trouveraient des réponses dans ces vidéos, c'était un peu le but justement. de créer cette série là donc on va continuer sur cette lancée et vous permettre d'avoir réponse à vos questions. Donc aujourd'hui l'intitulé de cet épisode 4 va être tout simplement l'interface, en fait comme vous le savez une fois que vous êtes rentré dans le jeu il va falloir régler différentes choses qui vont vous permettre de vous faciliter entre guillemets la vie, donc par la suite IG et donc vous permettre de commencer à faire vos quêtes tranquillement. On va voir tout ça ensemble, je vais vous expliquer, vous allez voir que tout va être démontré directement via le jeu, donc vous n'aurez pas besoin d'add-on particulier, ne vous basez pas sur les add-on que moi j'ai, si effectivement par la suite vous souhaitez différents add-on je vous ferai le listing de ceux que moi je possède. Donc premièrement, le premier truc à activer c'est que vous allez voir quand vous vous connectez vous n'aurez pas ces différentes barres là. Pour les activer il n'y a rien de plus simple, je vais les désactiver et réactiver devant vous, donc vous allez, je vais faire ça un peu moins rapide, vous allez sur le point d'interrogation qui se trouve en bas à droite, vous cliquez sur interface. Donc là vous avez différents sous-catégories, donc commandes, combats, affichage objectif, social, barres d'action, etc. Nous ce qui va nous intéresser en premier c'est les barres d'action, je vous montre comment votre interface est de base, donc c'est ça, voilà, donc de base vous avez ça, vous n'avez qu'une barre d'action, bon vous n'avez pas autant de sortes parce que vous êtes encore bas niveau, Donc là je vais vous montrer comment en ajouter plusieurs, donc vous retournez dans interface, barres inférieures gauche, donc celle-ci c'est tout simplement celle-ci, c'est ça, qui va vous donner de nouveau ça, enfin de nouveau ça parce que moi j'ai déplacé là, barres inférieures droite, celle-ci, la barre à droite c'est celle-là, vous avez barre à droite 1, barre à droite 2, vous voyez si je fais ça, il y en a une qui disparaît. Verrouiller barre d'action, ça vous empêche tout simplement de faire un misclic et d'enlever un sort, donc vous faites verrouiller, comme ça vous êtes tranquille. Touche de déverrouillage, c'est la touche mage, mage vous cliquez sur la petite flèche du haut, après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Toujours affiché, je vous explique quel est l'intérêt, c'est d'avoir en fait un petit contour qui va se présenter et donc savoir quand il y a une case libre, si je l'enlève, il n'y a pas de case libre. Alors, sécuriser les techniques, ça empêche tout simplement une désactivation d'une technique par accident. Donc le but, vous cochez ça, vous êtes tranquille. Ensuite, il faudra aller dans commande. Commande, c'est là où entre guillemets vous allez avoir les trucs les plus intéressants. Si vous êtes amené à ne pas du tout faire d'échange, vous pouvez faire bloquer les échanges. Je vous conseille de laisser cette icône activée, puisque c'est intéressant si un ami veut vous donner un item, de l'argent ou autre. Bloquer les invitations de guildes. Si vous êtes une personne qui n'a pas besoin de guildes pour augmenter dans le jeu, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adons qui invitent automatiquement des personnes. Moi, j'en ai un. Et ça vous évitera de vous faire floude. Bloquer les invitations au canot de discussion, c'est tout simplement quand des amis créent une conversation, vous allez automatiquement refuser celle-ci. Fouille automatique très pratique. Sachez que depuis Miss of Pandaria, vous avez la possibilité de faire une fouille de masse. C'est-à-dire que quand il y aura 3 mobs, si vous fouillez celui du centre, vous allez récupérer les items qui se trouvent à droite et à gauche. Item égale objet. Donc, sachez-le. Après, ça dépend bien entendu de la distance entre chaque mob. S'ils sont à des kilomètres l'un de l'autre, ça ne marchera pas. Très pratique quand vous êtes bas niveau. Beaucoup moins pratique quand vous êtes HL. Moi, personnellement, qui ai l'habitude de faire de nombreux raids dans une extension, je ne mets pas la fouille au taux, puisque je sélectionne entre guillemets ce que je veux. A vous de voir selon votre manière de jouer. Alors, ouverture automatique de la fenêtre des jets de butin, très intéressant quand vous faites du raid ou du donjon. Donc, soit vous cliquez dessus, elle s'ouvrira direct dès qu'il y a un item qui va apparaître à chaque fois. Item égale objet encore une fois. Sinon, plus simple, je vous montre comment l'activer IG. Donc, faites slash B-U-T-I-N. Et elle s'affiche. Vous voyez, là dans mon cas, je n'ai pas fait de donjon ou autre depuis que je me suis connecté. Donc, il n'y a aucun butin à ficher. Je la ferme. On passe à la suite. Donc, on a vu pour les commandes. Donc, ça, c'est vraiment le B-A-B-A. Combat. Comme vous pouvez le voir, j'ai très peu de choses qui sont présentées. Moi, ce que je vous conseille, c'est que la barre des sorts, c'est sur les cibles, sur les barres d'infos, comme j'ai fait moi. Et cible de la cible. Très important, le cible de la cible, ça vous permet tout simplement de prendre la focalisation de la personne qui peut être un allié ou d'un ennemi. Donc, imaginement, que vous êtes, je ne sais pas, en arène, vous êtes VS un heal et un DPS. Vous cliquez sur le heal et vous verrez qu'il est en train de target son DPS. Ou vous, ça dépend. Donc là, vous faites un peu à votre sauce. À ce niveau-là, je n'ai pas de truc à vous conseiller en particulier. Ensuite, on page sur l'affichage. Donc, je pense qu'il va concerner les deux tiers des personnes qui recadront cette vidéo. Donc, vous avez la possibilité d'afficher ou désafficher les casques et les capes. Moi, je laisse le casque, mais pas la cape. Montrer le pourcentage de menaces. C'est plutôt intéressant quand vous êtes DPS et tank. Puisque vous allez avoir un pourcentage quand vous tapez sur le cible qui va s'apparaître juste au-dessus de votre logo de perso. Et qui va vous indiquer, en fait, votre pourcentage. Si vous voyez que vous avez un pourcentage élevé et que l'icône devient rouge, c'est que vous êtes susceptible de reprendre la jaune. Si vous êtes en train de monter une grosse menace, si c'est en gris, c'est que vous pouvez continuer à bourriner. Il n'y a pas de problème. Afficher le moyen des points. Je ne sais même pas c'est quoi. Ah, d'accord. C'est les dégâts, etc. Espaces libres dans les sacs. Je vous montre. Donc là, je ne sais pas combien j'ai d'espaces libres. Même si mon Adam-Otch me le dit. Quand je clique ici, je vois que j'ai encore 20 places libres. Très intéressant. Sous-titres sur les cinématiques. Pour ceux qui n'activent pas forcément les sons lors d'une cinématique ou autre, c'est intéressant. Donc faites-le. N'afficher que les offets du personnage aux autres. Je vous explique, en fait, depuis... Je crois que... Je ne sais plus si c'est Cataclysme ou Mist of Pandaria. Les offets sont liés au compte. Petite démonstration. Un offet tout simple. Donc voilà, par exemple, Grand Mammouth de Guerre. Non, bon, ça, ce n'est pas vraiment un bon exemple puisque c'est un offet lié au compte. On va prendre un offet JCJ. Oeil du Cyclone. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, le Cyclone détruit tout sur son passage. Tuer 5 porteurs de drapeau dans une même bataille pour l'œil du Cyclone. A été obtenu par Sogeking. Sogeking, c'est le nom de mon ancien Hunt. Aujourd'hui, il s'appelait Headshot. Avant, il s'appelait Sogeking. Pour les fans de One Piece. Petite dédicace. Et vous voyez, il y a écrit NOM ACCOMPLI par John Mediore. Alors, si je retourne dans l'interface et que ma logique est bonne, normalement, quand je vais me rendre dans le du Cyclone, en fait, ça ne change strictement rien. Ok. Donc je ne comprends pas la logique de cet système-là. On s'en fout. Actuée, c'est-à-dire que j'ai fait. Je ne sais pas, je vais vous réinspecter. Ah, d'accord. En fait, c'est vous, ça ne change rien. Mais c'est quand les gens, en fait, font inspecter sur vous ou qu'ils se rendent sur le site de Battle.net. Donc, tel que Warmury, pour voir votre fiche personnage. Ils n'auront accès qu'au fait, à vous, personnellement. Objectif. Donc là, ça va intéresser les deux tiers des personnes qui pexent. Vous avez le suivi automatique des quêtes. Donc là, dans mon cas, je n'ai pas de quêtes. Et couleur de quêtes par difficulté. Sachez qu'il y a différentes couleurs. Donc vous avez couleur grise, c'est-à-dire que la quête n'est plus à votre niveau. Bleu, c'est une quête journalière. Verte, c'est une quête bas niveau. Donc qui vous donne plus ou moins d'XP, mais pas autant, pas aussi optimale pour votre niveau. Jaune, on est dans la moyenne. Rouge, quête difficile, qui va vous apporter beaucoup d'XP. Le social, je pense le plus intéressant aujourd'hui. Filtre anti-spam, ça évite qu'on vous floude. Bulle de dialogue, c'est pour tout simplement. Vous voyez, par exemple, je fais slash dire bonjour. On voit la bulle de dialogue qui s'affiche ici. Bulle de dialogue, on s'en fout. Bulle de dialogue de groupe, pareil. Bon, là, je ne suis pas dans un groupe, donc je ne pourrais pas vous montrer. Supprimez les délais d'affichage, on s'en fout. Alerte membre de guild, c'est tout simplement pour savoir quand une personne de votre guild se connecte. Donc là, vous voyez, j'ai Keroche qui a fait un off-fait. Activez le défilement par la molette de la souris. Toc, toc. C'est pour bouger, entre guillemets, le chat de discussion. À la limite, il faudrait que je les active, parce que le nombre de fois, ça me casse les couilles. Style de la discussion, donc classique, mais ça serait instantané. Ça, vous ne touchez pas, on s'en fout. Barre d'action, je vous ai déjà montré. Les noms, très important. Après, ça dépend de vous. Moi, j'ai mis mon nom, personnellement. Nom de guild, le titre de guild, mon titre personnel. Joueur ennemi, leur familier, c'est important. Joueur amicaux, leur familier. Les ennemis, vous voyez, le familier, le gardien totem. C'est plutôt intéressant, puisque ça va vous aider à avoir un ciblage un peu plus conséquent. Pour vous montrer, entre guillemets, ce que ça donne. Là, j'ai un titre tout pourri qu'on va s'empresser de changer. Je ferai une vidéo par la suite pour vous montrer ça. Quoique limite, je peux même vous expliquer dès maintenant pour ce qui est des titres. Après, je pense que quand vous êtes en phase de pex, vous n'aurez pas vraiment de titres. Donc voilà, vous voyez, j'ai changé mon titre. J'ai mis le tueur de rug. Ça pète, c'est toujours un peu mieux. Alors, qu'est-ce que c'est les titres ? Les titres, c'est tout simplement des récompenses, entre guillemets, qu'on va être amené à vous apporter IG dans le jeu, par rapport à des événements que vous aurez réalisés. Pour vous donner un exemple, le tueur de dragon. Je vous montre tout de suite c'est quoi. Donc c'est Raid de Cataclysme. Si ma mémoire est bonne. Elle est où cette connasse ? Où es-tu ma chérie ? Sinestra ! Je trouve pas bon en fait, Sinestra. Lol. Soit je suis aveugle, soit je suis pas doué. Bon. Pour vous expliquer, vous voyez là par exemple, tuer à l'acquire en mode héroïque vous donne le titre des 4 ans. Obtenu avec mon mage. Nefari en mode héroïque vous donne le titre Tourment de l'Aile Noire. Ah bah voilà. Sinestra en mode héroïque, le tueur de dragon. Donc le titre que j'ai actuellement. C'est des titres qui pètent un peu, qui tapent à l'œil. Donc j'aime bien. Je vous avoue que vous me verrez rarement avec un titre tel que Maître Brasseur ou autre connerie. Là je l'avais, je sais pas pourquoi j'ai fait le kéké. Parce que, ouais, je sais pourquoi. Mais on s'en fout. Ensuite, donc texte de combat flottant. Ça c'est très intéressant. Parce que quand vous allez taper, c'est ça qui va apparaître. Donc les dégâts, dégâts périodiques, dégâts aux familiers, les soins, boucliers, etc. Ça je vais vous montrer ensuite. Texte d'état. Donc je pense que c'est la catégorie qui intéresse le plus de gens. Puisque j'ai eu un retour sur une demi-vidéo. Où justement on me demandait comment je fais pour afficher le pourcentage et les points de vie. C'est très simple. Donc déjà texte d'état sur les cibles que vous voulez. Donc le personnage, les familiers, le groupe, la cible. Texte de la barre d'expérience. Ici, empereur, chao, chao. Moi j'ai pas d'expérience puisque je l'avais de 90. Alors, ensuite on vous propose, vous avez un menu déroulant. Donc soit en nombre, comme ceci, soit en pourcentage, comme ceci, soit les deux. Je préfère les deux. Je vous explique pourquoi. Étant un gros gros PVE boys actuellement avec mon paladin. Il y a certains boss où en fait, vous allez rentrer sur une phase où il va utiliser des techniques différentes. Un certain pourcentage de vie. Ça vous permet d'avoir le pourcentage de votre cible. En l'occurrence, ma cible c'est moi-même. Et vous saurez qu'est-ce qui se passe. Portrait d'unité. Ça c'est pour changer, entre guillemets, votre interface de groupe. On s'en fout un peu. Profil de raid. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais essayer de grouper un ami pour vous montrer. En espérant qu'il y en a de dispo. Samy, il est là. Alors, est-ce qu'il fait accepter ? Il n'est pas au courant. Enfin, il sait que je fais une vidéo, mais il sait que j'ai envie de l'inviter. Bon, ça n'a pas l'air d'être... Ah si, nickel. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, ça s'affiche en tant qu'enlignes. Donc je vous explique un peu. Donc, vous allez dans interface, profil de raid. Vous voyez, moi j'utilise l'interface de type raid. Qui a été donc ajoutée à mis sauf pendant rien. Si je la désactive, ça me donne Samaru, Ijal, 664000 PV, etc. Je vous explique l'intérêt de cette fameuse interface de raid. Déjà, vous avez le groupe solidarisé. Ça, ça vous fait un truc tout moche comme ça. Et quand vous êtes beaucoup plus, ça fait un truc vilain. Moi, je préfère ça. Groupe horizontaux, après ça vous devoir. Parce que vous voulez horizontaux ou vertical. Ou vertical, je préfère vertical. Les soins en cours. Donc vous verrez tout. La barre d'énergie. Vous voyez, si je la désactive, on ne voit pas ma barre de mana et la barre d'énergie de Samy. L'emphase de menace. Donc vous pouvez voir la menace des différentes personnes. Les familiers. Si vous voulez souhaiter le rajouter, je ne vous conseille pas. Ça fait un truc tout moche. Et ça vous fait 10 000 bars pour rien. Après, si vous êtes heal et que vous êtes amené à devoir heal des familiers, faites-le. Couleur de classe. C'est pratique. Au lieu d'un vieux vert tout moche. Vous avez dit avec la couleur. Donc rose pour paladin, jaune pour les rogues. Tanks principaux et soutien. Quand vous aurez des tanks et des heals, il y a une sous-barque qui va se mettre sur le côté. À gauche. Afficher les bordures. Ça sera prêt à vous de voir. Afficher les affaiblissements, etc. Ça, on s'en fout. Donc voilà. Je vous conseille d'utiliser franchement cette interface. Moi, comme vous voyez, j'ai vraiment l'interface de base. Je n'ai pas comme les gens qui font des trucs de ouf et tout. Je ne vois pas l'intérêt. Ça ne sert à rien. Amélioration et affaiblissement. Vous voyez, je n'ai quasiment rien activé. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je ne suis pas forcément healer. Peut-être qu'après, les heals sont amenés et plus c'est utilisé ceci. Moi, non. Battlenet. Battlenet, c'est tout simplement pour savoir, entre guillemets, ce qui se passe ici. Je vous montre. Hop. Rattace. Donc là, c'est votre rubrique Battlenet. Donc, vous voyez mon Battletag que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et mes différents amis connectés. Donc, dans mon cas, j'en ai 16 connectés actuellement. Donc, je retourne sur l'interface et je vous explique ce que vous allez pouvoir modifier. Donc, Battlenet, vous avez les contacts connectés. Donc, pour savoir qui est contacté, connecté, si vous voulez voir, entre guillemets. Mise à jour des annoncés, par exemple. Donc, là, vous avez la possibilité de faire une annonce. Donc, moi, c'est ma petite annonce de ce matin quand j'étais sur Garrosh. Ensuite, demande pour devenir amis. Nom réel et Battletag. Pourquoi j'ai désactivé ça ? C'est sympa. Notification des discussions. Donc, on est amené à vous parler, etc. Caméra. Vous mettez pivot intelligent. Ne vous prenez pas la tête à activer plus. Souris inversée, cliquez pour déplacer. Alors, cliquez pour déplacer, c'est pour les gros joueurs. Pour ceux qui jouent beaucoup à League of Legends et à Diablo. Vous pouvez. Je ne suis pas fan. A vous de voir. Détecter une souris. Je vais ouvrir le Warcraft. Je l'ai. Apparemment, il ne l'a pas détecté. Ouais, c'est pour pouvoir assigner des touches. Moi, je ne le fais pas. C'est pratique, mais les deux tiers de mes techniques sont bind sur mon clavier. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de l'interface, c'est fini. Je vous ai montré. Donc, là, vous avez la liste de vos add-ons. Donc, possibilité de les programmer directement dans le jeu, etc. Donc, voilà. Donc, ça, on s'en fout un peu. On y verra plus tard. Vous êtes encore bas niveau. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, après l'interface, vous avez de nouvelles choses qui ont été ajoutées aujourd'hui. Donc, la boutique de Blizzard qui vous permet de voir les articles à la une. Donc, actuellement, c'est le Mickey Caval de Cauchemar. Ce que je vous conseille avant de choisir une monture, parce que quand on la voit comme ça, elle est vraiment belle, c'est de voir ce qu'elle donne IG et comment elle se déplace. Je peux vous assurer que celle-ci se déplace comme un chien. C'est juste super moche pour un poney. Les différentes mascottes. Les différentes montures de la boutique Blizzard, encore une fois. Si vous voulez un aperçu, vous cliquez sur la petite loupe. Et les services. Donc, actuellement, vous avez le sésame qui vous permet de monter d'un perso de 1 à 90. Ce que je vous déconseille fortement si vous n'avez jamais joué cette classe. Puisque, arrivé à la boutique de 90, vous ne saurez pas joué. Il n'y a pas d'intérêt. Ensuite. Donc, là, la boutique. Petit onglet. Mais, ici, vous avez un codex des donjons et raids. Je conseillerais à toute personne qui est amenée à faire des raids ou des donjons. Je crois que vous avez le listing. Ouais, donc jusqu'à Jaune des Rues. Donc, c'est nickel. Je crois que Burnie Creuset. Bon, même Burnie Creuset, vous l'avez. Donc, c'est parfait. Pour ce qui est des raids, vous ne l'aurez pas. Alors, en quoi c'est pratique ? Le boss. La strat. Ses techniques. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout, tout, tout qui vous expliquait. Les loots, pour vous. Donc, là, c'est un donjons bas niveau. Et le modèle du boss. Franchement, juste génial. C'est pour moi qui fais beaucoup de PVE. Quand j'étais moi-même RL ou GM de maille le PVE, c'est comme ça que je faisais mes strats. Donc, là, vous avez les raids. Siège d'Orgrimard. Donc, le raid actuel. La Pandari. Donc, tous les World Boss. Le char. Les troupes de guerre de Salvanis. Encore une fois, le modèle du boss. Nalak. Ondasta, etc. Le cœur de Rapper, qui a beaucoup de chants de terrain. C'est trop du tonnerre. Donc, ça, vous verrez plus tard si vous êtes bas niveau. Je vous conseille fortement d'utiliser cet outil. C'est très, 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 très pratique. Ici, donc, les montures et mascottes. Donc, je pense l'item, enfin, l'onglet qui intéresse les deux tiers de la population de Woh. Puisque aujourd'hui, les deux tiers des formeurs sont des formeurs de mascottes et de montures. Donc, vous aurez le listing de toutes vos montures. Moi, j'en ai 152. C'est que dalle. Comparé à d'autres personnes, j'ai rien. Donc, montée et démonter. Une monture. Donc, vous avez la possibilité de faire une petite recherche. Donc, par exemple, si je cherche mon mammouth de la Toonera, j'écris juste Toonera et je trouve mon mammouth. Les mascottes, même principe. Pour ceux qui ne savent pas comment activer le système de mascottes, c'est très simple. En fait, au départ, ça va être comme ça. Donc, vous allez tout en haut à gauche et vous faites tout simplement cliquer ici pour activer, désactiver le système d'aide au panneau. Donc, là, c'est fait. Et vous avez vos différentes mascottes. Encore une fois, plutôt bien fait. Puisque vous avez un système de filtres et vous pourrez donc les trier par nom, niveau, etc. Si vous voulez, je les trier par niveau. Et vous voyez les mascottes les plus HL. Vous voyez qu'en haut, il y a une barre de haut fait spécial mascottes. Je vais y venir après. Donjons et BG. Je ne vous explique pas ça maintenant puisque j'ai l'intention de vous l'expliquer plus tard. Guild, pareil. Quête, rien de bien compliqué. Duard, ce que je fais actuellement. Et il y a du temps figé. Donc, pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, le système de suivi, c'est là. Être honoré auprès de Ciao Ciao. Donc, ça, c'est très pratique aussi. Les haut faits. Donc, vous avez tout votre listing. Donc, le résumé, le général, quête, exploration, GCG, etc. Si, comme moi, il vous manquait en haut fait et que vous êtes un gros farmer, vous allez tout simplement, donc, dans le jeu d'hiver, par exemple, gagner 100 batailles suivies. Il s'affichera ici. Vous avez 12 sur 100. La prochaine bataille, ça sera 13, etc. Jusqu'à ça. Ensuite, donc, vous avez les haut faits de guildes qui peuvent vous intéresser pour savoir où est-ce qu'en est votre guilde. Donc, les statistiques de votre personnage, de votre contre, etc. Sachez que les stats vont varier en fonction du perso que vous recherchez pour trouver un haut fait plus rapidement. Suggestions. C'est des haut faits qu'on est amené à vous proposer. Mais les trucs de pêche, mon fou est suivi. Donc, si vous souhaitez mettre un suivi rapide. Voyez-moi, je suis à 15555 points de haut faits. Ce n'est pas énorme puisque le max est 21 000 aujourd'hui, je crois. Ensuite, vous avez donc spécialisation et talent. Ça, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Votre grimoire. Si vous cherchez vos techniques de guildes, que je vous expliquerai plus tard, il faudra cliquer ici, en général. Et enfin, votre personnage. Personnage, c'est là où ça va être assez intéressant. Quand vous allez commencer, vous allez vous retrouver comme ça. Cliquez sur la petite icône en bas, à droite, qui va donc vous donner toutes vos stats. Générales, caractéristiques, mêlées, distance, etc. Ce qui va vous intéresser, si vous êtes un corps à corps, c'est l'onglet mêlée. Si vous êtes un distance, l'onglet distance. Mais bien sûr, sort aussi. Parce que vous pouvez distance, enter, où les sorts ont son bâle les couilles. Et distance, mage, démo, etc. Où les sorts, là, ça va vous intéresser. Vous voyez, le paladin a de la puissance des sorts, puisque c'est une classe hybride. Défense, très intéressante, si vous êtes tank, ou que vous faites du PVP. Résilience, 77%, sans que j'ai mon staff PVP. Ça a été patché, c'est 75%, de base, pour toute personne 90%. Votre niveau d'objet. Actuel, porté, 568. Possible, 570. Votre vitesse, votre vie, etc. Force, agir, enduit, en tel esprit. Vos stats, de base. Les différents titres, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous choisissez celui que vous voulez. Le gestionnaire d'équipement. L'onglet, pour moi, le plus intéressant. Pourquoi ? Ça vous permet de switch de PVP à PVE en un clic. Pour cela, c'est très simple. Je vous fais une petite démonstration. Vous faites nouvel ensemble. Par exemple, vous cliquez sur la tête, là, qui représente le set PVE. Vous faites PVE. OK. Le nouvel set est appris. Et en fait, je vais pouvoir donc passer de ma spvvp à reprendre mon stuff PVE. N'oubliez pas de changer vos pièces à chaque fois que vous en avez de nouvelles. Je la supprime parce que je l'ai déjà. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de l'interface. Si vous avez des questions, des besoins de conseils par rapport à des add-on que je peux être amené à utiliser moi-même, faites-le moi savoir dans les commentaires. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus de personnes à laisser des commentaires, me poser différentes questions, etc. Ça me fait énormément plaisir. Sachez que ce n'est pas du pipeau quand je vous dis que j'essaye d'être au maximum joignable. Je suis quasi connecté tout le temps IG. Si vous n'avez pas à me contacter IG, aujourd'hui, il y a un système de conversation qui se met en place. Donc, j'ai accès par la suite et je peux vous répondre en différé. Et là encore, je vais aller aider notre ami Chugako puisqu'il m'a fait part que son cousin avait eu la monture. Mais lui, il manque un refait. Donc, voilà. Le tour pour ce qui est de l'interface est fait. Je vous souhaite à tous un excellent jeu. De très bonnes heures de farm, de pecs, de tonjons, de raid et beaucoup de loot à tous. Encore merci d'être autant à me suivre. Et à chaque fois que je me dis que je vais faire une vidéo pour les 1000 vues, je passe à 2000, etc. Donc, je ne pense pas faire de vidéo sur les vues pour vous remercier. Mais plutôt, par la suite, une vue sur les abonnés. Petite chose supplémentaire à vous donner avant de déconnecter puisque je viens d'y penser. C'est tout simplement ce panneau-là. Alors, quand vous faites des quêtes que vous avez pour vous clean votre zone et que vous souhaitez passer sur une zone suivante et que vous ne savez pas où aller, cliquez ici. C'est un panneau d'information qui va tout simplement vous conseiller une zone. Vous voyez, moi, par exemple, puis me proposer le gardien digital ou la menace Zandalari. Je suis level 90, donc je n'ai aucun intérêt à le faire ceci. Ça le fera tout le temps. Donc, dès que vous êtes paumé pour vos quêtes, n'hésitez pas. Venez ici, cliquez et allez-y. Si vous avez un autre doute et que vous n'avez pas de panneau accessible près de vous, nouvelle astuce. Encore plus simple. Vous regardez. Donc, je vous prends l'exemple tout simplement de nos amis Ork et Toren qui commencent donc au Mugor. Vous voyez, level 1, 10. Il y a les trolls aussi. Donc, vous voyez du retard zone 1, 10. Donc, logiquement, vous allez passer sur une zone de pex ensuite, donc de 10 à plus. La zone de 10 à plus, c'est la tarée du nord. Donc, après, de 20 à 30. Donc, 20 à 25, vous voyez, Orneval, etc. Sachez qu'à chaque fois, on vous propose différentes zones. Vous aurez la possibilité de choisir entre différentes zones. Puisque, aujourd'hui, je pense que vous vous en doutez, mais Azeroth est composé de 4 continents. Si ce n'est pas 5 avec le Maestrom. Donc, vous aurez énormément de choix. Donc, vous allez commencer sur ces 2 continents-là. Donc, de 1 à 70. Puis, passer en Outre-Terre. Donc, l'Outre-Terre, c'est ici. Donc, de 60 à 70, vous êtes en Outre-Terre, autant pour moi. Et donc, de 70 à 80, vous serez au Narsen. De 85 à 90, vous serez à Cataclysme. Donc, dans le Maestrom, etc. Et donc, de 85 à 90, en Pandarie. Donc, vous voyez, encore une fois, vous avez les zones, on vous dit, ou à l'épex, etc. Donc, voilà. Maintenant, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous, encore une fois, un excellent jeu. Merci à tous d'être autant à me suivre aujourd'hui. Continuez à partager au sein de votre communauté, amis, famille, chiens, chats. Toute personne qui souhaite jouer à WoW et avoir des réponses à ces questions est le bienvenu. Bon jeu à tous. Bonne fin de l'après-midi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada